L'actualité guinéenne 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 qui a été adoptée de manière, je dirais, unanime par l'ensemble des commissaires de la CINI. Et aujourd'hui, cette opération, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement, mais cela, à mon avis, est lié au fait que cette révision exceptionnelle concerne une partie du corps électoral, à savoir les 2,4 millions d'électeurs qui faisaient problème. Vous savez que ces 2,4 millions d'électeurs sont répartis pratiquement sur l'ensemble des territoires nationaux. Même si la grande partie est à Conakry, notamment dans les cinq communes, il y a la CINI qui a communiqué là-dessus. Une fiche a été présentée qui fait la répartition de 16 électeurs sur le territoire national. Donc, je crois que c'est un problème d'information. Pour ce qui nous concerne, en tout cas au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous travaillons de manière à ce que tous les électeurs, en tout cas de la mouvance concernée par cette révision exceptionnelle, puissent se mobiliser. Et pour ce faire, nous avons demandé à nos structures atomales, les comités de base des sous-sections et des sections, de faire un travail de rabattage pour que les citoyens soient effectivement informés qu'ils sont les premiers concernés par cette opération. Donc, à ce moment-là, nous, nous faisons ce travail. Et il y a d'autres partis politiques qui le font. J'ai écouté le président du PEDN qui invitait ses militants à participer à cet enrôlement. Encore une fois, qui ne concerne que les 2,4 millions d'électeurs qu'on avait présentés comme des fictifs, alors que dans la réalité, ce sont des électeurs tout à fait existants, mais qui, malheureusement, avaient été victimes des différentes mutations de notre corps électoral à travers les différents fichiers, enfin, à travers les différents opérateurs techniques qui ont géré ce fichier au nombre de 4 au total. Donc, chaque fois qu'on a migré d'un logiciel A à un logiciel B, il y a des électeurs qui ont pu leurs données s'altérer. Et du coup, on se retrouve dans le fichier actuel avec les électeurs, soit ils n'ont pas le nom au complet, d'autres n'ont pas l'empleur. Il y en a, comme on le dit, soit les données biométriques qui manquent ou c'est les données alphanumériques qui manquent. Donc, c'est le travail qui existe. Mais en tout cas, nous, au niveau de la mouvrage, nous travaillons pour essayer d'identifier les besoins de nos militants concernés par cet enrôlement et les mobilisés à aller se faire enrôler pour être à même de voter le 18 octobre prochain. Alors, honorable Suleymane Keita, est-ce que ce manque d'engouement, j'allais dire, au niveau de la population ou des citoyens de la capitale, n'est pas un peu la résultante d'un manque de crédibilité de ces citoyens vis-à-vis du processus électoral engagé ? Non, pas du tout. Les populations, pratiquement, ne sont pas dans cette posture. Je vous dis que le recensement ne concerne que pratiquement les un quart du corps électoral actuel. Vous comprendrez que ce n'est pas toute la population qui s'immobilise. Et puis, deuxièmement, ce nombre est reparti sur l'ensemble du territoire national, ce qui fait que dans certaines ressources, vous n'avez pas suffisamment de personnes. Je n'ai pas la fiche sous les yeux, mais je sais que les 2,4 millions, vous verrez que dans la région de Cancan, par exemple, je crois que si ma mémoire est bonne, je crois que c'est autour de 400 000. À Conakry, c'est autour de 500 000, et ainsi de suite. Donc, vous verrez que le fait que ce soit un nombre disséminé au niveau de l'ensemble du pays, il ne peut pas avoir un engouement comme un recensement normal. Ça n'a rien à voir avec une quelconque crédibilité. Les populations, aujourd'hui, sont convaincues qu'il est important qu'on aille aux élections à la fin du mandat du président de la République, parce que c'est une question de vie institutionnelle. Donc, on ne peut pas, en tout cas, réserver. Vous verrez que l'élection, le double scrutin passé, les 2,4 millions concernés n'ont pas voté. Mais il y avait du monde partout qui ont pris part à cette élection. Alors, il faut rappeler quand même que le contexte sociopolitique, voire même sanitaire du pays, fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'interrogations par rapport à ces activités, notamment préparatives de la Séné. Est-ce que, du côté de la mouvance, au regard de ces contextes socio-économiques, voire même politiques de la Guinée, avec cette crise liée à la COVID-19 qui s'ajoute à cela, est-ce que c'est possible de tenir, notamment, est-ce que la date du 18 octobre est finalement tenable pour une élection transparente, crédible, et apaisée ? Non, non, non. Écoutez, le 18 n'est pas une date qui est tombée du ciel. Je crois que c'est le résultat d'un travail technique, bien mûri, et moi, je fais confiance à la Séné, dans la mesure où le travail se fait aujourd'hui de manière collégiale et de manière concertée, l'ensemble des commissaires ont souscrit à ce chronogramme. Ce n'est pas à moi de dire que ce n'est pas tenable. Je ne suis pas technicien. Ceux qui sont là-bas ont accumulé de l'expérience et ils savent pertinemment le déroulé du chronogramme pour nous donner une élection crédible, légale et transparente. Alors, donc, il ne m'appartient pas de dire que la date n'est pas tenable. Ce que je sais, en tant que parti politique qui compétit à ces élections, bien entendu, nous prenons toutes les dispositions pour assurer notre pleine participation, mais aussi s'assurer du fait que toute la procédure légale en la matière soit respectée, parce que c'est ça qui garantit l'agrédibilité d'une élection. Maintenant, d'autres peuvent avoir d'autres prétentions, mais nous, ce qui nous concerne, tant que la Séné fonctionne normalement, et à tous les niveaux, les partis politiques en compétition sont associés. Vous savez, il y a le CIP, le comité interparti, qui s'est réuni assez régulièrement pour évaluer de manière concertée, n'est-ce pas, l'ensemble du processus de déroulement de ces élections, qui commence maintenant par l'enrôlement des électeurs, et puis ainsi de suite. Donc pour nous, il n'y a pas de doute, mais au-delà de ça, c'est que c'est vrai que la COVID existe, comme dans beaucoup d'autres pays, mais est-ce que la vie institutionnelle du pays va s'arrêter parce qu'il y a COVID ? Non. Aujourd'hui, je crois que tous les États ont compris qu'il faut prendre les mesures barrières, prendre la situation très au sérieux, respecter les conseils donnés par les médecins, pour que nous puissions continuer à travailler, sinon le monde va s'arrêter et ça va être extrêmement dangereux pour l'humanité toute entière. Honorable Suleymane Keïta, je rappelle que vous êtes... ... ... ... Honorable Suleymane Keïta, je rappelle que vous êtes député à la 9e législature du pays, notamment sur l'égide de la mouvance présidentielle. Alors, honorable, je vous invite à suivre avec moi un élément de reportage sur ce plateau, notamment consacré à cette révision exceptionnelle de la liste électorale qui démontre un peu, selon notre constat, notre rédaction, il y a eu moins d'engouement et pourquoi pas, les citoyens ne se sont pas assez intéressés à ces opérations, mais comme vous le rappelez, ça ne concerne pas une grande partie des électeurs en Guinée. On suit cet élément de reportage avec vous, bien évidemment, au téléphone. après, on revient sur ce plateau pour parler notamment des conditions égrenées par l'opposition guinéenne pour sa participation, pourquoi pas, des dispositions à prendre pour une élection présidentielle paisible et crédible en Guinée. On suit l'élément de reportage et on revient après. L'assainissement du fichier électoral est l'une des conditions sine qua non posées par l'opposition guinéenne pour participer à toute échéance électorale en Guinée. Justement pour satisfaire l'une des revendications de l'opposition, la Commission électorale nationale indépendante a démarré depuis le 20 juillet la révision du fichier électoral. Une opération qui se passe sans engouement dans certains quartiers de la commune de Matoto. Pour le début là, les cités ne viennent pas massivement d'abord. Depuis qu'on a commencé, on a trois personnes d'abord. Comme les mosquées sont fermées, les lieux de culte sont fermés, je pense que c'est par rapport à ça que beaucoup de personnes ne sont pas informées. Je demande à la population de venir massivement, surtout ceux qui sont concernés, de venir se faire arrouler, attendre. Chez nous ici, les mesures sanitaires sont respectées. Il y a une équipe sanitaire qui est à la rentrée. Félix Zougouboré est un habitant du quartier Matoto Centre. Il est venu pour se faire enrôler après plusieurs mois absents à Conakry. Pour lui, avoir une carte d'électeur est un acte citoyen. Je suis venu pour m'envoyer parce que j'ai changé de lieu. J'ai été recensé à Kenia, mais présentement, je suis à Matoto Centre. Quand on dit citoyen, c'est lorsque tu rencontres les devoirs civiques. Je n'ai pas rencontré de difficultés, je suis venu librement, seulement il n'y a pas d'engouement. Cet autre citoyen habitant à Akipé, dans la commune de Ratoma, se plaint de n'avoir pas vu une équipe des agents recenseurs dans son quartier. Moi, dans mon quartier Akipé, aucun signe, je vais le dire. Bon, je viens ici quand même en ville. Je vois ce staff-là qui sont sur place. Bon, je me demande si toutefois qu'il y a une lenteur qui se passe au niveau national. C'est une question que je me pose. Si le recensement est national ou bien c'est sectoriel, moi, j'appelle à tous les citoyens de venir se recenser. Dès là, notre équipe s'est rendue à Caloum. La mémorosité se fait sentir dans les KL. De quoi s'inquiéter ce rapporteur de la CECI de Caloum ? Ici, à Caloum, depuis le 20 déjà, nous avons lancé les opérations de la révision exceptionnelle des listes électorales. Ici, pour le moment, tout va bien. Depuis qu'on a commencé, les gens viennent petit à petit. Ils ne sont pas encore nombreux, mais espérons que, comme à Caloum, les gens vont attendre deux ou trois jours, la fin vont venir. Sinon, pour le moment, ça se passe ici. La révision exceptionnelle concerne quelques personnes, ce n'est pas tout le monde. Il y a d'abord les deux millions de quelques électeurs que la CDAO, pendant leur rapport, ont dit vraiment qu'il faut corriger. C'est ceux qui sont concernés en premier. Deuxièmement, les personnes qui viennent d'atteindre l'âge de voter, qui sont aussi concernées. et troisièmement, ça concerne les personnes qui sont faites des déplacements, c'est-à-dire d'un quartier à un autre quartier ou d'une préfecture à une autre préfecture. Ça concerne cela aussi. Les mineurs, on a pris la disposition et d'ailleurs, les membres de CAIR, avant de commencer le travail, on les a donnés un document qu'ils ont rempli et signé. C'est un engagement. comme quand aucun mem de CAIR n'a le droit d'enrôler un mineur. Et si tu t'azardes à enrôler un mineur, il y a une loi qui est là qui va te poursuivre sans faute. L'appel que je lance surtout à la population de Caloum, surtout ceux qui sont concernés, de venir vraiment vérifier et faire leur enrôlement. Car l'activité là, ce n'est pas seulement pour le vote. Mais aussi, c'est pour compléter le dossier. Selon des observateurs, cette faible affluence dans les CAIR s'explique par le manque de sensibilisation des citoyens. Mais aussi et surtout, la crise politique, l'attente qui existe entre le pouvoir et l'opposition guinéenne. Des retours sur ce plateau. C'était l'élément de reportage en illustration par rapport notamment à ce manque d'engouement. Alors, honorable Suleymane Keita, vous êtes toujours avec moi dans la sphère. On parle à présent de ces conditions, un chapelet de conditions de l'opposition guinéenne par rapport à sa participation à cette présidentielle. On parle même de l'annélation de la nouvelle constitution et pourquoi pas de la dissolution du nouveau parlement auquel notamment vous êtes député. Alors, comment est-ce que ces conditions de l'opposition ont été accueillies du côté de la mouvance présidentielle ? Écoutez, je crois que nous parlons de l'organisation de l'élection présidentielle. Les législatives sont derrière nous. Ce débat, pour moi, est dépassé. Et aujourd'hui, notre préoccupation, c'est comment faire en sorte que les élections présidentielles puissent se tenir en fin d'année, conformément à la constitution. Maintenant, les conditions de participation à une élection pour un parti politique dépendent du parti politique. Le pays se gouverne selon les lois de la République et non selon la volonté du groupe organisé futile des opposants. Chacun doit pouvoir respecter les lois de la République et agir de manière responsable et patrimoine. Donc, moi, je ne commente pas. En tout cas, c'est ces revendications. Vous comprendrez que ça relève un peu de chimère. Quand quelqu'un dit qu'il faut que je participe aux élections, il faut que l'Assemblée soit dissoute, il faut que l'élection soit annulée, il faut que la finie des missions, et ainsi de suite. Il faut que le président sortant ne soit pas candidat. Vous comprendrez que ça relève un peu de l'utopie. C'est comme si quelqu'un disait pour participer aux élections, il faut que la République disparaisse. Alors, moi, je ne répond pas à ça. Ce qui est important, à mon avis, aujourd'hui, c'est que l'ensemble des acteurs politiques, en tout cas, qui sont animés d'une volonté patriotique, puissent se mettre ensemble pour veiller à ce que les conditions d'organisation d'une élection libres, transparentes, soient réunies, et puis on va aux élections. Maintenant, si c'est pour parler des sentiments et des émotions, vraiment, je ne suis pas dans ce débat-là. Alors, cette question parlant de votre parti, notamment, le président de la France qui est à pied d'oeuvre en ce qui concerne cette présidentielle, il faut rappeler que vous étiez en convention la semaine dernière. qu'est-ce qu'on peut retenir en termes notamment des grandes conclusions de ces conventions et qu'en est-on, notamment, en ce qui concerne la position de votre parti parce que, pour l'instant, le candidat, même si on le connaît, on pourrait le connaître dans les interprétations, il n'est pas encore officiellement désigné. Oui, effectivement, le RPJ est un parti structuré et très organisé. vous verrez que dans le plus petit village de la Guinée, vous trouverez une structure du RPJ arc-en-ciel et ça, c'est depuis l'opposition. C'est notre tradition. On a toujours travaillé de cette façon-là. Alors, aujourd'hui, face à ces élections annoncées du 18 octobre prochain, nous avons déjà commencé à travailler et ça a commencé par l'organisation des conventions en temps normal. Si ce n'est pas parce qu'il y a la COVID, nous invitons tous les délégués à Conakry pour faire le rapport d'évaluation des activités du parti, mais aussi procéder au choix du candidat de conduire le parti à ces élections. Mais cette fois-ci, à cause de la COVID, nous avons organisé des conventions au niveau des préfectures. Les conventions préfectorales sont des retrouvailles entre les sections d'une même préfecture, c'est-à-dire sous préfecture, tout le monde y vient, pour essayer d'évaluer le parti, mais aussi prendre l'avis responsable désigné pour donner leur préférence sur ceux qui doivent porter les couleurs du parti aux élections. Ça, ça a été fait au niveau des préfectures. Ensuite, on est venu au niveau de la région. En fait, les délégués retenus au niveau de la préfecture sont venus au niveau de la région pour là-bas également désigner cinq personnes. Donc, ce sont les cinq personnes qui arrivent à Conakry. En fait, chaque région administrative du pays sera représentée à cette convention que nous préparons depuis août, je crois que c'est dans une ou deux semaines, pour venir ici avec les délégués de la région spéciale de Conakry. Ainsi, nous allons présenter le rapport global et le parti se prononcera en faveur de la personne qui devrait porter les couleurs du parti pour les élections à venir. Mais je peux déjà vous dire que toutes ces conventions au niveau préfectoral et au niveau régional ont retenu le principe selon lequel le poste Alfa Kondé reste le candidat naturel du RPJ. Alors, c'est la grosse question honorable, c'est la grosse question honorable, parce que l'idée d'une convention ou des congrès c'est un peu cette dose de démocratie, mais à quoi sert des conventions ou congrès si au bout de rouleau c'est le président, c'est pas que vous appelez champion historique qui va encore être désigné depuis plus de 40 ans, c'est le même président du parti. Est-ce que là, la dose de démocratie recherchée là n'est pas finalement empiétée notamment par l'élection ou la désignation du même candidat près de 40 ans après ? Non, non, non. D'abord, ce n'est pas un congrès. Le congrès est différent de la convention. Voilà. Ce dont on parle, il s'agit de la désignation du candidat pour les élections présidentielles à Vélix. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit au moins une dose de démocratie avec un concurrent. Au moins. Je répète, je répète, la démocratie c'est la consultation à la base. C'est la prise en compte de la volonté des citoyens à la base. dans un parti politique c'est pareil. C'est lorsque les grandes décisions qui engagent l'avis du parti se font ou se prennent de manière concertée en tenant compte de l'avis de la majorité de l'ensemble des structures du parti. aujourd'hui le RPG compte beaucoup d'organismes à Conakry par exemple nous avons 50 sections ces 50 sections se sont réunies en désigné des délégués et sur la base d'un certain nombre de choses nous nous sommes dit que en tout cas pour nous jusqu'à peu du contraire le Conseil Fakon reste notre candidat naturel en attendant le point de vue des autres mais tout cela va être acté au niveau de la convention nationale à l'occasion de laquelle nous allons solennellement désigner notre candidat et je vous garantis que ce n'est pas du dictat ce n'est pas de l'imposition c'est bien pour des raisons profondes que nous allons évoquer pour démontrer pourquoi notre choix porte sur le président de la République que nous allons si vous voulez demander nous allons lui demander d'accepter encore une fois d'être candidat du parti pour des raisons évidentes que nous connaissons que ce soit au plan économique au plan social au plan sécuritaire au plan de la de la prospérité même de la Guinée nous pensons qu'il est encore l'homme qui est apte et qui peut continuer à être une alternative pour notre pays et quand on sait le contexte dans lequel nous nous trouvons au niveau national comme au niveau sous-régional le plus seul par contre reste quand même le leadership le plus apte à conduire la Guinée pour les années à venir Alors, honorable cette dernière question il faut dire que c'est vrai qu'on le sait voilà le mois d'août prochain on ne va pas s'attendre à une grande surprise en ce qui concerne notamment le candidat du RPZ arc-en-ciel mais plutôt à ce que vous attendez de lui mais il y a des voix dissidentes au sein du RPZ arc-en-ciel qui ne cautionnent pas ou qui ne semblent pas cautionner cette candidature du président Alfa Koundé si elle s'est confirmée au mois d'août Quelle lecture faites-vous de ces voix dissidentes au sein de votre parti par rapport à cette candidature du chef de l'état ? Bon, personnellement je n'en connais pas je ne connais pas de voix dissidente mais je vais vous faire remarquer que aujourd'hui lorsque nous parlons du candidat du RPZ arc-en-ciel l'opération va au-delà du parti vous savez le parti est devenu plus grand avec plusieurs autres partis qui étaient de l'opposition il n'y a pas longtemps qui ont conduit avec nous compte tenu de la justesse et de la similitude de nos différents points de vue sur le processus du développement de notre pays donc il y a par exemple la CODEC la coalition démocratique pour le changement et la constructivité il n'y a pas dix jours nous avons signé une alliance avec un ensemble des partis réunis au sein de la nouvelle alliance des partis politiques pour le développement mais aussi il y a plusieurs personnalités du pays des mouvements de soutien des associations de jeunes et de femmes qui constituent aujourd'hui la grande mouvance présidentielle au sens large du terme et c'est la voix de tous ces gens qui comptent mais pas dans le choix de notre candidat et c'est pourquoi je vous l'ai dit je ne m'empêche pas mais pour le moment c'est le point de vue d'une bonne partie des responsables que nous sommes des structures que nous sommes mais tout cela va être intérimé alors nous arrivons à la fin de cet entretien avec notre invité monsieur honorable Suleymane Keïta député député notamment à l'Assemblée nationale sous la bannière du RPJ Arc-en-Ciel on espère qu'il sera avec nous dans cette émission également pour parler notamment des dessous de cette convention pourquoi pas de cette cérémonie grande cérémonie qui est prévue notamment du côté de la mouvance présidentielle le 5 août prochain pour désigner leur candidat à la tête notamment pour conduire les destinées du RPJ Arc-en-Ciel à la prochaine élection présidentielle nous arrivons à la fin de ce numéro de l'émission Starcom consacrée essentiellement sur le processus de révision de la liste électorale dans le cadre des préparatifs de la présidentielle de 2020 prévue au 12 octobre si la date se confirme par le chef de l'État il ne me reste qu'à dire merci pour votre aimable attention et à bientôt dans cette émission pour parler également de d'autres aspects de la vie nationale de ce pays merci pour votre aimable attention et surtout ne quittez pas cette télé au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada